Musique Coucou tout le monde, je suis Dan Field et aujourd'hui on revient sur Cult of the Lump, un jeu d'action, aventure, roguelike et gestion dans lequel on construit sa propre secte. Il faut donc construire des bâtiments dans son territoire, recruter des croyants et combattre une autre religion. Le jeu a une ambiance visuelle et sonore incroyable, comme on a pu le voir dans ma présentation de la démo. Là on va découvrir la version aperçue qui contient deux des quatre donjons du jeu. L'embargo vient de prendre fin, je peux donc vous présenter tout cela. Donc vous êtes prêts ? Allez, en avant ! Gloire à l'agneau qui se verra confié de grands pouvoirs pour libérer celui qui attend dans l'en-delà. Alors, le jeu est maintenant traduit en français, ce qui n'était pas le cas lors de la démo, on peut profiter de ce qu'il dit. Prends garde, bête sacrificielle, car deux agneaux ne peuvent partager une seule couronne. Et voilà, donc le moment de notre sacrifice est toujours. Le visuel est incroyable, les détails, le choix des couleurs. Juste le thème est vraiment maîtrisé par les développeurs, ils ont fait un boulot incroyable. Alors, on va au point de sacrifice. Ça on l'a vu dans la démo, mais on le fait ensemble, parce que c'est tellement important pour l'ambiance et comprendre ce qu'il se passe. Alors, on se soumet au sacrifice. Devant nous se tient la dernière créature de son espèce. Amis, nous avons mis à mort toutes les autres, donc ils ont tué tous les agneaux. Grâce à cet ultime sacrifice, la prophétie ne pourra jamais se réaliser. L'hérétique qui se tapit dans l'au-delà sera condamné à la captivité pour l'éternité, et la vieille croyance sera protégée. On est sauvé. Qui aurait cru ? Et donc voici l'hérétique, celui qui attend dans l'au-delà. Ouais, nous voici. Je suis prêt à redonner la vie, mais la vie à un prix. Oui ou absolument ? Bon, on va dire oui. Hum, fusion. Cult of the Lambs. Ah ah, c'est parti. C'est à la fois mignon et glauque le jeu. C'est bizarre, mais ça fonctionne. Alors, ce qui est pas mal dans le jeu, c'est que les combats sont vraiment nerveux. Les cartes passent vite. Donc on a toujours l'impression de progresser. Et il y a, vous allez voir, vraiment beaucoup, beaucoup de profondeur au gameplay. Et beaucoup d'éléments, juste pour la gestion de la secte que l'on va voir. Donc on a toujours l'impression de débloquer quelque chose et d'aller plus loin, hein, vous voyez. Ah, donc là, il y a Râteau. Né crainte, je m'appelle Râteau. J'étais autrefois à Porte-Couronne-Tout comme toi, mais cette époque est bien loin derrière moi. J'ai été envoyé pour te guider. Nous nous trouvons au plus profond des terres de la vieille croyance. D'accord. Donc là, il va nous guider au point où on va commencer à construire la secte. Et c'est là que l'aspect gestion du jeu va démarrer. Vu qu'on va construire des bâtiments, récolter des ressources, faire des fermes, donner du boulot à nos croyants, et construire un temple, faire des serments, et toutes ces choses. Alors, ok. Donc là, on a maintenant une pièce. Les pièces vont être utiles pour la construction. Alors, je ne sais pas de quel côté aller. On va du côté là. Voilà. Je dois demander ma récompense. Une charge. Pour le moment, je n'ai pas de point de vie. Je suis encore dans le tuto. Donc je suis immortel. Petit coffre qui crache une pièce. Je la prends. Il y a un autre chemin, mais ce n'est pas grave. Je pense que là-bas, il y a... Un PNJ qui me donne une carte. Ce n'est pas important. Ah, et là, on va sauver quelqu'un. Alors, les cartes dans le jeu sont des avantages qui sont temporaires juste pour le donjon dans lequel on est. On les perd lorsqu'on quitte le donjon. Ah, ok. Bon, on va empêcher le sacrifice. Il n'a pas l'air d'être motivé. Je vais faire une roulade, bien sûr. On empêche de faire sa charge. Hop. Alors. Rejoins mon culte. Ma secte. Boum. Il est flippant pour lui, je pense. Et voilà. Je crois que là, on arrive. Ah oui, on arrive au point de téléport vers la secte. Nous voilà en sécurité. Tu as fait du bon travail. La couronne rouge te permet d'utiliser ses marques au sol pour parcourir de grandes distances en un claquement de pattes. Laisse-moi te conduire vers un vieux temple en ruine. C'est l'endroit idéal pour fonder un culte. Ok. Téléport. C'est le bruit dans FTL quand on se téléporte à le from. Donc, on a obtenu 9 jetons. D'accord, on a tué 29 ennemis. Donc, dans l'autre pièce, il y avait du combat. Parce que dans ma partie test, je crois que j'en ai obtenu 33. Enfin, on a tué 33 dans ce donjon. Je ne sais pas si le nombre est identique de donjon en donjon. Ok. Alors, on y va en normal. Donc, on va enrôler la nouvelle âme. Et on va lui donner un boulot. Donc, c'est là que commence à rentrer l'automatisation et la gestion de la colonie. C'est génial. Vraiment, vous allez voir, c'est incroyable. Alors. Puberaire, c'est son nom. Donc, on va aller lui laisser ce nom. On peut choisir sa couleur et son apparence. On peut changer, mais bon. Lui, il a deux croyances négatives. Travail génère de la dévotion 10% plus lentement. Moins 5 de fois à la mort d'un adepte. Ok. Ouais, bon. Ça, ça risque de ne pas rentrer en jeu si je m'occupe bien d'aller à la colonie. Pas du culte. Donc, nos adeptes peuvent mourir s'ils tombent malades et qu'on ne les soigne pas ou si on ne les nourrit pas. Je vais lui dire d'aller... Allez-toi me chercher de la roche. Voilà. Maintenant, c'est parti. Allez, hop, ils commencent à récolter ça. Ils doivent manger. Ok, donc on va devoir préparer à bouffer. Pour cela. Je vais récolter les ressources qu'il me faut. Il nous faut 5 de bois, 2 de pierre. Ils sont un petit peu lents, les adeptes. Beaucoup plus lents que moi. Donc, je vais faire la récolte pour eux. Pour les premiers bâtiments. Voilà. Ça, c'est vraiment génial. Oui, ça reprend un petit peu ce que l'on trouve dans Isaac. D'ailleurs, avec un petit peu une certaine ambiance similaire ou je ne sais pas comment, une approche. Côté visuel et thème. Mais, il y a beaucoup d'autres choses greffées au gameplay. Alors, du coup, on va mettre la cuisine. Je peux la poser. Je vais la poser plutôt là, je me dis. Ok. Ce n'est pas un bâtiment important, aussi important que d'autres. Donc, je lance la construction. La dette veut venir m'aider. Mais non, c'est fait rapidement. Alors, ils ont besoin de nourriture. Donc, je vais passer le tuto. Maintenant, il nous faut des graines. Ou des graines des baies plutôt. Mais, ça nous donne des graines également. Que l'on va pouvoir planter une fois que l'on a notre... La ferme que l'on peut construire. Alors, il est seul. Donc, il n'a besoin que d'un plat. Mais, je vais quand même ramasser un peu plus de baies. Je ne sais pas si elles reviennent de elles-mêmes. Si les buissons poussent tout seuls, quand même. Alors. Donc, on va faire ça. Fais-le. Les deux plats sont faits. Et donc, l'adepte va aller manger une fois qu'il a faim. Alors, maintenant, on doit construire un hôtel. Mais, on a besoin d'adeptes et de pièces. Donc, on va dans le territoire de la vieille croyance. Donc, le territoire de la vieille croyance sont les quatre donjons. Mais, nous, on a accès à que à deux dans cette version du jeu. D'accord. Allez. C'est parti. Voilà. Excusez-moi. J'ai dû repositionner une fenêtre. Et donc, on va accéder à ce donjon premier. Notre adepte nous aide à débloquer le passage. Hop. Et donc, ça mène vers l'un des quatre prélats. Vous savez, ceux qui ont ordonné notre sacrifice. Et qui sont, je pense, les dirigeants de l'autre secte. Alors, en chaque début de donjon, on a une arme aléatoire qui nous est donnée. J'aime bien l'épée. J'aime bien l'épée. Elle est rapide. Elle fait des dégâts corrects. Bam. Je ramasse l'herbe. J'ai remarqué, dans certaines zones, on peut ramasser de l'herbe. Mais pas dans toutes. Je ne sais pas si c'est un hasard ou quoi. Ok. Là, je dois faire gaffe. Parce que, alors, j'ai des points de vue. Vous pouvez voir en haut à gauche. On a obtenu des pièces. Et on a deux chemins. Je ne sais pas, on va aller vers les hauts. Oh. Oh, ok. Merci pour l'esquip gratuite. Un peu les stun-lock pour les empêcher d'attaquer. Euh, bah, à la gauche. C'est vrai qu'il y a des vers plus gros qui, eux, sautent quand je les tape. Je pensais que c'était ceux-là. Non, c'est encore ça. Et là, ça ne me donne pas d'herbe. Ok. Donc, ça, c'est un cul-de-sac. Ça m'arrange. Pour être franc, ça fait moins de chemin. On continue. Ah, là, j'ai fait une bêtise. Ah. Ok, donc, il faut que je fasse demi-tour. Je pense que là, je suis sur le bon chemin. Comment est-ce possible ? Agneau, toi et toute ton espèce avaient été sacrifiées. Et pourtant, tu tiens là devant moi. Quelle arrogance insupportable. Ah, j'ai passé. Je voulais accélérer le texte. Elle a passé. Je n'aime pas quand ils font ça. Euh, du coup. On va là-bas. Ah ouais, c'est le vendeur de cartes. Alors, il y a normalement dans chaque donjon, au moins un de ces bonhommes. Ou dans plans de donjon, étage de donjon. Il nous donne une carte au choix. Qui est un boost temporaire pour le donjon. Donc, une fois qu'on revient à la base, le boost est perdu. Alors, là, j'ai un cœur. Donc, c'est un cœur bleu qui, une fois perdu, ne peut plus être rechargé. Ou multiplie les dégâts de l'arme par 1.2. C'est pas ce que l'on va prendre. Donc, vous voyez, on passe vraiment de pièce en pièce super rapidement. On ressent vraiment une progression constante. Et, il y a toujours des avantages, des choses à faire. C'est cool. Ok. Ça me donne des points de vie. Et ça me donne. Oh. Mais ça, c'est une carte. Donc, c'est juste pour ce donjon-là. Ok. Dans ma partie précédente, je crois que j'ai un plan. Ici, je dis peut-être une bêtise. Ça, c'est dans le donjon après. J'ai un plan pour construire quelque chose dans ma base. Ah. Alors, je choisis la gauche ou la droite. À gauche, j'obtiens de la roche. À droite, du bois. On va prendre de la roche. Parce que le bois, on peut l'obtenir 4 par 4 dans les arbres. Dans les arbres, la roche est toujours une par une. Ah. Ah, c'est des ennemis. Ah, non, non. Ok, j'ai cru qu'il y avait des ennemis, les petits. Ah, donc ça, c'est un point de récolte. Donc, l'herbe donne des ressources. Voilà. Allez, on continue. Est-ce que là, c'est un point de récolte ? Non. Il les attaque juste avant qu'ils fassent leur attaque. Comme ça, ils ne peuvent rien faire. Bon, ça n'a pas toujours fonctionné, ça. Vous allez voir, plus on progresse, plus ça va être difficile. Je ne peux pas encore ramasser l'orzeau. Ça, c'est quelque chose qui va venir plus tard. Ok, vers là. C'est quoi, ça ? Est-ce que c'est le boss ou c'est le gars aux cartes ? Je ne sais pas. Je ne reconnais pas l'icône. Alors, on va voir là. On va voir avant. Ok, c'est là le gars aux cartes. D'accord. Alors, donne-moi une carte. « Inflige des dégâts de poison aux ennemis que vous frappez. Augmente vos chances de trouver des coffres intéressants. » Je crois qu'il ne reste qu'un coffre dans cette zone. Donc, on va faire des dégâts de poison. Je ne pense pas que ça fonctionne également sur le coffre final de la zone. Peut-être sur ce milieu. « Ton aventure s'arrête là, jeune agneau. Mes adeptes sont prêts à tout pour me satisfaire. Peux-tu en dire autant les tiens ? » « Et transformation. » « Amdusias. » « Il n'a rien compris. Poison, arme améliorée. » Ok, alors du coup, on va l'enrôler. « Ayez pitié. Laissez-moi relâtre votre culte. Je souris finalement tous vos enseignants. » « T'as l'air de quelqu'un de loyal, toi. » « Alors, ça c'est des graines de la nourriture ou du bois. » « On va prendre le bois comme ça, ça va accélérer notre développement au tout début. » « Et donc, hop, un des segments est détruit. » « Et on se rapproche petit petit, petit à petit, pas petit petit, d'atteindre le boss. » « Alors, on va tourner à la base. » « Alors, le jeu est excellent. » « C'est un jeu tout seul, c'est fun, c'est classe. » « Oh, j'adore. » « Je ne sais pas si le jeu est pour tout le monde, mais je pense que vous pouvez ressentir la qualité de la production, même si ce n'est pas un gameplay qui vous intéresse. » « Je dis toujours, un jeu qu'on n'aime pas n'est pas forcément un mauvais jeu. » « Il y a plein de jeux que je n'aime pas, que je sais, sont excellents. » « Alors... » « Ok, alors, nouvelle recrue. » « Ok, regarde, on a par... » « Oh, un autre qui a des croyances nazes. » « Moins de 10 de fois en rejoignant le... » « Oh, ok, ça, il vaut mieux qu'il le rejoigne là, vu qu'on n'a pas encore de croyances. » « Moins de 10 de fois en tombant malade. » « Oh là là, c'est la misère ce gars. » « Je ne peux pas changer ce truc. » « Si je fais au hasard. » « Non, ça va changer les croyances. » « Ah, je n'ai pas de bol sur lui. » « Franchement, je t'accueille, mais je ne sais pas si tu le mérites. » « Ok, donc toi, tu vas récolter du bois. » « Ils peuvent travailler, prier. » « Donc quand ils prient, ils génèrent de la dévotion. » « Et quand on remplit la barre, on gagne un point divin, ou je ne sais pas comment il l'appelle. » « Qui permet de débloquer des plans et donc de construire de nouvelles choses dans notre royaume. » « Alors, là, on va faire l'hôtel. » « Et on va le poser au milieu. » « Voilà. » « Tes adeptes peuvent maintenant prier pour toi. » « Voici un nouvel adepte. Assigne-le à l'hôtel pour qu'il commence à prier. » « Ok, donc on en a un gratos, c'est cool. » « J'en ai pas encore un en forme de vache. » « D'accord, donc on garde dans cette forme. » « T'as des trucs positifs, t'as intérêt à les avoir. » « Ouais, même trois. » « Ignore les rebelles qui voudraient l'influencer. » « 10-2 fois en rejetant le cul. » « Heureusement que je l'ai là et pas juste avant. » « Se soigne 15% plus vite une fois au repos. » « Ok, c'est cool. » « Voilà quelqu'un qui est utile pour la secte. » « Et donc toi, tu as prié. » « Ok, ça c'est le tuto, je le passe. » « Je vous explique tout ce qu'il faut. » « Ok, donc là, hop, il génère un point. » « Et vous voyez, nous on avait besoin juste d'un point pour faire monter le level. » « Donc là, hop, on a eu de l'inspiration divine. » « Encore. » « Voilà, que j'obtiens là. » « Et que je peux claquer pour construire le temple. » « Qui est un des bâtiments. » « Attendez, je vais vous montrer. » « Un des bâtiments. » « Voilà, il y en a également sur les côtés. » « Ah ouais, alors. » « Donc là, on a le temple. » « Ouais, ils n'ont pas montré tous ces aspects dans la démo. » « Je trouve que c'est un peu dommage. » « Parce que c'est vraiment intéressant. » « Alors, du coup. » « Le temple. » « On va te poser. » « Bon, on va te poser là. » « Je ne vais pas bloquer le chemin. » « Tout le monde bosse. » « Parfait. » « Le temple est le lieu crucial où tu pourras prononcer des sermons pour gagner en puissance. » « Tu pourras également y accomplir des rituels pour influencer l'esprit malléable de tes adeptes. » « Tu dois à tout prix maintenir la foi de ton culte. » « Si elle est trop faible, les adeptes pourraient se rebeller et quitter le culte. » « Les adeptes sont tout oui. » « Montre-leur quel genre de guide tu veux être. » « Prononce un serment depuis le temple. » « Alors, voilà. » « Ça, c'est la foi. » « Donc, lorsqu'on fait des sermons, ça fait remonter cette stade qui a tendance à baisser toute seule. » « Alors... » « Et là, on peut non seulement faire des sermons pour remonter la foi. » « Mais on peut également mettre des décrets qui vont influencer la secte. » « Comment on va le voir ? » « Si j'ai le temps dans cet épisode. » « Il y a tellement de choses. » « Les mécaniques se dévelopquent à une vitesse dingue, c'est incroyable. » « Alors, voilà. » « Donc là, ils sont trois. » « Je le tiens trois points de foi. » « Ça rentre dans ma barre. » « On s'en passe. » « On n'est pas moins. » « Tuto. » « Et ah oui, voilà. » « Et donc là, je peux débloquer un demi-cœur. » « Donc, augmenter mes points de vie. » « Grâce à ce que l'on vient de faire. » « Au serment. » « Et la foi, hop, remonte. » « Tu dois adopter les doctrines, pas les décrets, les doctrines afin que tes adeptes obéissent. » « Donc il faut des fragments d'une stèle que l'on va assembler et qui permet une fois assemblée de faire une doctrine. » « Alors, avant d'y aller, est-ce que j'ai des choses que je peux débloquer ? » « Ok, on a des plats mais ils sont trois, il va m'en falloir plus. » « Voilà. » « Donc ça, je ne peux pas débloquer quelque chose d'autre parce qu'il faut remplir la barre. » « Vous voyez, je n'ai pas encore une inspiration divine. » « C'est quand on obtient 13 là. » « Voilà. » « Ici, on va faire plus de nourriture. » « Si j'ai... » « Non, j'ai pas... » « Ah, il va falloir ramasser. » « On a trois baies. » « Et six. » « Donc là... » « Voilà. » « Comme ça, s'ils ont faim... » « Ils viennent bouffer. » « C'est cool. » « C'est pile au moment où je l'ai fait. » « Je pense qu'ils ne vont pas avoir besoin de bouffer avant mon retour. » « Ou alors j'en fais comme un petit peu. » « Allez. » « Donc ça, ça en fait une. » « Je ne sais pas si je vais avoir assez de buissons qui me restent. » « Voilà. » « Ça, c'est ma deuxième bouffe. » « On va très vite débloquer la ferme pour ne plus dépendre des buissons. » « Voilà. » « J'ai quoi ? » « J'ai 22 graines de buissons. » « C'est pas difficile de faire ça là. » « Voilà. » « Là, ça, c'est posé. » « On va récupérer ce qu'ils ont récolté. » « Juste une pierre. » « Ah bah merci. » « Et... » « On va à la vieille terre. » « Allô. » « Au territoire de la vieille croyance. » « Pour continuer notre progression. » « Ah là, il me donne une hache. » « Alors ça, c'est l'âme plus puissante mais plus lente. » « Regardez, vous voyez la vitesse. » « Faut faire gaffe. » « Faut s'y habituer. » « Mais l'avantage, c'est que je peux one-shot. » « Ah, alors celle-là. » « Ah là, je me suis fait avoir. » « Je savais en plus qu'il allait faire ça. » « Quelle imprudence. » « Je lis dans tes mensonges et je sens ta peur. » « La couronne rouge t'évée à nouveau. » « Mais quelle créature indigne dans tel pouvoir. » « T'es jaloux de mon pouvoir ? » « Ah ! » « Mon attaque est... » « Je ne peux pas combattre de la même façon qu'avant. » « Je me suis même moins bien débrouillé. » « Est-ce que je peux... » « Non, ça ne montre pas les autres. » « Je me suis même moins bien débrouillé quand j'ai débloqué cette arme la première fois. » « Ah, là j'ai mon premier pouvoir. » « Ok. » « Donc là, la couronne rouge... » « Au travers de la couronne rouge, je reçois ce pouvoir. » « C'est une boule de feu. » « Voilà. » « Voilà. » « Bon, là, ils m'ont donné un pouvoir qui est une boule de feu. » « Je vais pouvoir trouver des améliorations de ce pouvoir dans le monde. » « Et ou d'autres. » « Donc, vous pouvez voir haut à gauche, là j'ai trois flammes. » « Voilà. » « Quand je tue des ennemis, je ramasse ces petites boules rouges qui remplissent la jauge. » « Et me donne une autre charge de l'attaque. » « Voilà. » « Alors vers le haut ou vers le bas ? » « Bon, on va vers le bas. » « Oh, j'aurais dû aller en haut. » « Et un demi-cœur supplémentaire. » « On va aller vers le haut parce que le haut, ça a l'air d'être le haut de la carte. » « Ah, quoi que non, en fait, ça se déplace. » « Ok. » « Ah bah c'est cool, c'est quand même... » « Alors, bah donne-moi une carte. » « Permet de gagner deux fois plus de ferveur en tant que des ennemis. » « 10% de chance de gagner un... » « Imprégné du pouvoir d'un oiseau. » « Permet à un adepte de se déplacer plus rapidement. » « Le verre est avide. » « Il se nourrit ce délecte de notre chair. » « Mais c'est le prix à payer pour la sécurité. » « Pour elle, nous lui offrons volontiers tout ce que nous avons. » « Regardez, j'ai obtenu deux fois de suite un cœur bleu. » « Ok. » « Allez, on va te secourir. » « Boum ! » « Il va à la base. » « Oh ! » « C'est quoi le truc qu'il y avait à droite là ? » « Je sais pas ce que c'est... » « Ok. » « Bon bah c'est pas grave. » « Je reconnais pas l'icône. » « Je sais pas si je l'ai testé. » « On récupère la dévotion. » « Hop. » « La barre se remplit un peu. » « Voilà. » « Donne-moi un cœur bleu. » « Pas un cœur bleu, un cœur rouge. » « Juste du coup, il m'a écouté. » « Mais c'est pas ce que je voulais. » « Vers le haut. » « Ah, cool. » « J'aime bien quand j'arrive dans un cul-de-sac. » « Du coup. » « Attaque tout ce qui se trouve à l'écran lorsque vous subissez des dégâts. » « Augmente vos chances de trouver des coffres intéressants. » » « On va prendre le truc qu'il y a sur la gauche. » « Comme ça, quand je prends des dégâts, je me venge. » « Je sais pas si j'ai fait le bon choix. » « Je pense pas que j'ai pris le bon choix. » « Parce que c'est vrai que je me fais... » « Normalement, je dois pas me faire toucher. » « Donc prévoir de se faire... » « Ok, bah là... » « Ah, ok. » « Ça l'a fait faire de la moitié de l'heure.8. » « Donc c'est pas de naze non plus. » « Hé, c'est quoi le cœur gris maintenant que j'ai ? » « Qu'est-ce que c'est histoire ? » « Ok. » « C'est là qu'on remonte. » « Ah, là y'a de l'air, là. » « Je sais pas à quoi elle sert à l'air. » « Je crois pas que j'en ai eu besoin dans ma partie test. » « Ça me dit rien. » « Peut-être qu'il y en a eu besoin pour un bâtiment que j'ai construit sans faire gaffe. » « Euh, alors... » « Hé, j'ai fait ma roulade. » « Ah, c'était le cœur gris pour indiquer... » « Si je prends des dégâts, ça fait des dégâts aux autres, c'est ça ? » « Alors, ok. » « Donc là, il m'offre... » « Les trois pièces du... » « De la stèle. » « Ok. » « Donc là, j'ai le droit aux trois. » « Euh... » « Dans ma partie de test, j'en ai trouvé une en explorant. » « À un marchand. » « Et euh... » « Et euh... » « Donc j'en ai eu quatre à ce niveau-là. » « Ok. » « Bon, là c'est assemblé. » « Je passe le tuto. » « Quoi ? Non ! » « Ok. » « Vitesse 1. » « Ah, ça c'est la lame des croisades 2. » « Et le... » « Et lui est 1. » « Bon, on va le recycler. » « Ok. » « Je pense que la lame 2, avec sa vitesse, devrait être plus intéressante. » « Je n'ai pas envie de faire le calcul des dégâts DPS avec le multiplicateur. » « Euh... » « Mais je préfère quand même... » « Ah ! » « Ça c'est génial ! » « Hop, là on va débloquer un point d'inspiration divine. » « Ouais, c'est mieux l'épée là, je préfère. » « Bon... » « Oh ! » « J'ai pas prévu le... » « L'oiseau qui fait sa charge. » « Pas l'oiseau, le... » « La chauve-souris. » « Trois pièces... » « Il y a deux chemins... » « On va vers le bas ? » « Ouh, la 3 ! » « Bon, on va équiper la 3, hein ! » « Ils sont généreux en arme. » « On va recycler. » « Du coup, je me dis... » « Euh... » « Je suis sur le bon chemin. » « Non... » « Non ! » « Non ! » « Non, c'est le boss ! » « D'accord, je voulais aller où. » « C'est pas grave, pas grave. » « J'ai pas eu ma carte, du coup. » « Tiens, on échange... » « Ah mince ! » « Ah mince ! » « Là j'ai plus de points de... » « Mince ! » « Ah, j'ai fait la roulade ! » « Ah j'aurais dû me rapprocher. » « Allez, je tue-le ! » « Ah là, j'ai voulu y aller à fond sans me... » « En ignorant mes points de vie. » « Je voulais le finir vite. » « Ok. » « Un autre croyant. » « Purell, je vais en avoir cinq. » « Est-ce que je vais avoir assez de nourriture ? » « On va prendre la bouffe, là. » « C'est quoi, ça ? » « Oh, des pépites d'or, j'en ai jamais eu ! » « Petit cadeau. » « On va prendre la nourriture, parce que... » « Je sais pas quand est-ce que je vais avoir ma ferme. » « Normalement, ça va pas tarder, mais... » « Je vais avoir assez de nourriture pour tout le monde. » « Mais les pépites d'or, c'était tentant, là. » « Mais je sais pas à quoi elles servent. » « J'en ai jamais eu besoin jusqu'à présent. » « Pendant ma partie test, je suis pas arrivé à ce niveau-là. » « À se voir que les récompenses proposées à la fin, à chaque boss... » « Sont... » « Aléatoires. » « Ah, et donc là, on visite... » « Celui qui attend. » « Je sais pas si c'est une bonne idée de suivre ce bonhomme. » « Même eux, lui, les prélats, ils ont tous l'air frippants. » « Et... » « Pas vraiment... » « Ouais, gentil. » « Alors, du coup... » « Adopte la doctrine avec... » « La stèle que l'on a assemblée. » « Couronne... » « On fait l'offrande de la stèle. » « Et... » « Silo à fertilisant. » « Danser autour du feu afin d'augmenter la foi de votre culte. » « Plus trente de croyances. » « Mais il y a un coût en ressources. » « Donc il faut des autres créatures. » « Vous avez vu, j'ai tenté d'en récolter. » « Mais... » « Apparemment, ce n'était pas débloqué sur le moment. » « Donc il faut 10 de bois, 20 d'os. » « Et on peut pas le faire pour le moment. » « On a pas les autres. » « Faut aller les chercher. » « Et un serment, vu que l'on est rentré. » « Ah, j'aurais dû recruter les autres. » « Ils sont pas encore officiellement recrutés. » « Rituel. » « Le rituel, c'est donc le... » « Danser autour. » « On peut pas le faire. » « Ouais. » « Détruis leurs squelettes pour récupérer leurs autres. » « Je passe. » « Du coup... » « Je suis pas obligé de la recruter maintenant. » « Oh, il y a une crotte. » « Il faut la revirer. » « Alors toi. » « Un positif, un négatif. » « Ok. » « Il faut vraiment pas qu'ils tombent malades. » « On peut pas les refuser. » « C'est un peu... » « Dommage. » « J'aimerais bien les sacrifier, vous voyez. » « Alors... » « Ok. » « Ah... » « On nettoie. » « Ouais, la maladie, je sais. » « Eh mais arrêtez les bonhommes ! » « Il faudra peut-être quelqu'un... » « Ok, lui. » « Ah, c'est lui qui vient me parler de la maladie. » « Ah, des plats d'herbes. » « Les adeptes ne seront pas contents. » « Mais c'est ça, c'est au moins le faire. » « Ah... » « Il n'y a pas assez de nourriture pour tous. » « Tiens, on va faire... » « C'est quoi la quête ? » « Ok. » « Et euh... » « La nourriture que j'ai... » « J'avais pas obtenu de la nourriture ? » « On va en faire pour tous. » « Là, il commence à avoir un peu faim. » « On va débloquer la ferme. » « Et ensuite, on a le pack agricole. » « Et du côté gauche, on a le lit. » « On va faire la ferme. » « Je lui dis, on va la mettre... » « On va la mettre à côté de la roue cuisine. » « Allez, là. » « Ah oui, c'est pour ça, oui, voilà. » « C'est à ça que sert l'herbe. » « Du coup, j'en ai beaucoup moins que dans ma partie de test. » « Là, là, on arrose. » « On peut bosser à plusieurs sur le même projet. » « J'ai pas assez d'herbe, là. » « Je vais voir si je peux en récolter. » « Ah, je peux pas couper l'herbe. » « Ok, zut. » « Bon, on marche comme ça. » « Est-ce qu'on a... » « Pas de buisson. » « Ici, il en reste un. » « Mais il me semblait avoir demandé la récompense qui donne des baies, non ? » « C'est des baies que ça m'a donné ? » « Et là, j'avais moins parce que j'ai effectivement fait des plats d'herbe. » « Ok. » « Toi. » « Presque au niveau suivant. » « Chalant papa. » « Allez, on t'accueille même si je sais pas, c'est une bonne idée. » « Et toi... » « Tu vas prier. » « Voilà. » « Et voilà. » « Bon, on va s'arrêter là pour la découverte. » « Donc maintenant, il me faut aller chercher des eaux pour faire le rituel. » « À accepter le cade... » « À accepter le cadeau d'Ambudias. » « C'est qui, Ambudias ? » « C'est toi ? » « Tu me dis lui ? » « Ambudias, c'est qui déjà ? » « Ah, vous avez interrompu Thorar ? » « Donc il est moins... » « Il est pas content. » « Ok. » « Bon, c'est comme ça. » « Bon, voilà. » « Allez, on est bon. » « J'espère que ça vous a plu. » « Si vous en voulez plus, je peux toujours continuer sur un épisode. » « Donc, n'hésitez pas à laisser les pouces bleus et à le signaler dans les commentaires. » « Et moi, je vous dis à bientôt sur la chaîne. » « Allez, bye-bye. »